Bonjour à tous les soeurs, bienvenue sur ce point. Nous sommes de retour pour notre vidéo extraordinaire. Alors, je vais regarder le corps. Quand une femme lève ses mains comme ça, ça veut dire quoi? Regardez bien. Quand une femme lève ses mains comme ça, ça veut dire quoi? Comme ça. Bien évidemment, ça veut dire que Jean est venu de se marier. Eh bien, c'est marié. Et qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris sur les médias? Je viens d'apprendre que la nourriture, le riz qu'ils ont boit du mariage là, apparemment, quelqu'un aurait abandonné ça. Parce que la femme est décédée. Sérieux. Qu'est-ce que c'est parti? J'ai vu ça sur le riz qu'il y a pas longtemps. Mais je me suis dit, attendez, qu'est-ce que c'est passé? C'est l'histoire. Il a fait du mariage. On dit, on va pour se marier. Et puis... Quelque chose de bizarre de l'aurie. On dit que, ah, c'est bizarre, elle est morte de façon vraiment mystérieuse. Peut-être que des gens ont mis de tout dans leur vie. C'est mieux. Ah, l'homme-lois. Ah, l'homme-lois qui n'aime pas voir son ami réussit. Ah, l'homme-lois qui n'est pas prêt à aider son projet. Mais encore, je l'enfonçais dans le trou. Ha! J'ai mis ça, je me suis dit vraiment, c'est vraiment triste. C'est vraiment vraiment très triste. Voici ce qui se passe quand tu as beaucoup d'amis. Voici ce qui se passe quand tu as beaucoup de personnes autour de toi. Les gens que vous ramassez et que vous mettez autour de vous comme vos amis là. Moi, je vous dis aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers dedans. Il y a beaucoup de démons dedans. Il y a beaucoup d'ennemis dedans. Tu ne sais pas quels sont leurs projets contre ta vie. Si tu les invites, ils vont venir faire n'importe quoi à ton mariage. Ils vont même chercher à t'envouter à ton propre mariage. Ils vont même chercher à t'éliminer même le jour de ta joie. Quand vous faisiez de telles vidéos, c'est pour vous réveiller un peu. Parce que parfois, vous êtes distrait. Et moi, je vais vous dire ceci. Écoutez-moi bien. Le jour où vous êtes en joie là, divisez votre joie en deux. La première partie là. Mettez-vous sous. Soyez en joie. Régissez-vous. Mais les autres, c'est qu'un pourcent. Soyez vigilants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu es un président. Tu viens d'être élu. Tu es content. Tu as un joie. Tu es célèbre. Ça, c'est 50%. Les autres 50% là, tu conseils cela à la vigilance. Tu mets des gardes autour de ta maison pour veiller sur ta maison. De ce que, quand un bandit va venir, ou même quand un rébelle va venir, quand un méchant va venir pour essayer de gâcher ta joie, ce méchant soit interpellé et qu'il ne puisse pas réussir dans ses projets. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me comprenez ? Parce que l'ennemi attaque le jour de joie. L'ennemi attaque et combat les gens quand ces gens sont en train de célébrer quelque chose. Quand il y a la joie, les gens sont moins vigilants. Et en ce moment, l'ennemi travaille beaucoup. Regardez un peu. Les jours de fête, les jours même où on dit que telle équipe de football veut débarquer, c'est joli, c'est extraordinaire, tout le moins important. À ce jour-là, à ce temps-là, il a dû laisser aller. Et quand il a dû laisser aller, beaucoup de mauvaises choses se passent. C'est comme hier, je regardais sur internet, il a vu qu'il y a une équipe de football d'un pays qui vient de gagner. Tellement la population était contente, les gens sont sortis. Et quand les gens sont sortis, ils ont commencé à se rejouir. Et pendant qu'ils se rejouissaient, d'autres sortaient avec la moto, en train de soulever la moto comme ça, en l'air, pour faire des grimaces, des gymnastiques, pour montrer à tout le monde que son foyer qui maîtrise la moto. Pendant qu'ils étaient tentés de faire ça, il y a un homme qui les fumait et qui disait, « Hey, vous là, faites attention, soyez vigilants, c'est vrai, on a une joie, c'est la fête, mais vu ce que se passe ici, il ne faudrait pas qu'il y ait un accident. Il ne faudrait pas que de la joie. Quelqu'un meurt ici, donc roulez la moto doucement, roulez la moto doucement. Eux, ils sont foutés. Il ne faisait que rouler la moto, parce que c'était la joie. Il n'était plus vigilante. Il n'était plus prudent. Ils ont mis la prudence de côté. Ils ont mis la vigilance de côté. Du coup, ils ont commencé à faire ce qu'ils veulent. Il y avait un caniveau. Loin, 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 loin. Il y a un coup de motocyclette qui venait d'un bout de moutarde qui venait. Avec un soulevé moto là, c'était même dessus la moto. Au moins, ça rencontre l'accident. Bon, il s'est repoussé tous de le canifou. Et la suite? La suite c'est que? Les gens sont allés là-bas. Les gens sont allés. Vous voir si ses générations vivent ou pas. Mais quand un va, il s'arrête, il rigate, il bouge pas. Quand l'autre va, il s'arrête, il rigate, il bouge pas. Quand l'autre va, il s'arrête, il rigate, il bouge pas. Jusqu'à il y a eu du monde là-bas. C'est là qu'on a compris qu'à quoi il joue, l'affaire de l'incarne, on doit voler dans l'ambulance pour rechercher. Une affaire de joie. Une affaire de joie. Une affaire de dire, oh mon équipe de football vient de gagner, oh mon équipe de football vient de gagner. Regardez ce que ça fait. Les amis attaquent. Dans vos moments du choix. Les démons travaillent beaucoup. Après des fêtes. Faites attention. Faites attention. L'homme noir est sans pitié. Parce qu'il est possédé par l'esprit de la sorcellerie. C'est l'esprit de la sorcellerie qui fait que l'homme noir est si mauvais. Après des démons qui le précède. Les gens vont aller organiser le mariage à des millions. Vous venez venir faire du mal à la cofemme. C'est là que je m'en vous dis que je suis seule. Si vous vous mariez. Et que vous êtes formé marié. Ne faites pas ça. Ça va. Vous ne montrez pas comme ça aux gens. Je vais vous dire que je suis marié. Si vous montrez ça aux gens. Vous allez vous faire des ennemis. C'est là que vous vous montrez. Là où il n'y a pas de la bagarre. Et vous créez la bagarre. Parce que ce sont les sorciers. Donc vous ne pouvez plus monter votre chose. Vous ne pouvez plus monter vos bonnes gens. Les frères et soeurs. Les gens n'aiment pas les gens. Mais ils aiment l'agent des gens. Ils vont venir à son mariage. Ils vont manger sa nourriture. Ils vont bien danser. Ils vont bien boire. Mais après ils vont la tuer. Il s'est passé au Cameroun récemment. Il y a deux bengis qui étaient quittés. Là-bas chez les blocs pour venir ici. Pour faire le show. Pour faire le mariage. Après c'est quoi ? Un jour plus tard. Indien est décédé. Qui la tue ? C'est l'homme noir. L'homme noir. Le jaloux. Le méchant. C'est lui. C'est lui. En regardant ça. Nous qui ne sont pas comme mariés. On se dit quoi ? On se dit que mais si c'est comme ça ? Pourquoi dépenser autant d'argent d'un mariage et puis après vous allez faire après le funérail de quelqu'un ? Non. Moi je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt d'aimer. Si je vois qu'il y a trop de lignes de moi. Et qu'il y a trop de personnes qui font semblant de m'aimer. Le jeu n'essaie pas de me marier. J'ai fait mariage à quatre points. Marier à quatre points. Je ne suis pas un discours. Je n'ai pas battu d'un grand mariage. Avec les gens sorciers pour venir s'asseoir pour manger mon riz. A ne pas me suiter. Parce que c'est pas un métier où ? De vous me suiter. Insulter ma femme. Regarde comment elle est vilaine. Ou bien ils vont dire regarde comment elle est jolie là-bas. Hein ? Même être belle aussi c'est un problème. Tu es jolie, tu es dans un problème. Tu es vilaine, tu es dans un problème. Partout tu es dans un problème. C'est quel monde a un problème ça ? Eh bien mes frères et soeurs, c'est ça qu'il s'agit. L'être humain n'est pas un autre être humain. Je vais vous donner des conseils. J'espère que vous avez bien compris. Si tu as compris ça, et que tu retiens ça, tu vivras. Mais si tu ne sais pas que tu as plein de limites de toi. Et que tu veux le faire plaisir pour te récompenser, ils vont te tuer. Que Dieu vous garde. Mais surtout vous-même. Prenez les décisions qui ressortent votre vie. Ne cherchez plus jamais à plaire à l'homme. Ha ! Vous ne chercherez plus jamais à plaire à l'homme. حкеaune 2.1. 6.7. 4. 5. 6. La 5.